Bonjour à tous. Avez-vous remarqué le nombre de livres qui sont écrits sur l'état d'esprit que nous devons avoir dans notre vie afin de vivre heureux ? Alors, on pourrait mettre derrière cette idée le terme de pensée positive, d'avoir un bon état d'esprit, d'être rempli d'énergie positive, bref, toutes ces idées que l'on retrouve maintenant et qui nous poussent à avoir un regard peut-être différent sur les événements que nous traversons. Il faut savoir que cet état d'esprit n'est pas propre à notre XXIe siècle. Il existe déjà dans la Bible et la Bible déjà oriente notre esprit vers cela. Lisons, si vous le voulez bien, dans le livre des Proverbes, le chapitre 17 et le verset 22. « Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. » Alors voilà en quelques mots cette grande vérité que nos contemporains redécouvrent, très souvent d'ailleurs au travers d'une réflexion spirituelle venant de l'Orient. de l'Orient, c'est-à-dire d'Inde, voilà, on est là avec tout cet apport des cultures orientales dans notre civilisation occidentale. Et pourtant, nous avions tout cela dans la Bible depuis très longtemps. « Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. » Mes amis, il ne s'agit pas ici, évidemment, de porter un jugement sur ceux qui sont tristes. Il ne s'agit pas ici de dire que nous devons toujours être joyeux, alors que nous avons peut-être perdu un enfant, que nous avons quelqu'un de très malade dans la famille, et que, bref, faire comme si tout allait bien. Ce n'est pas là du tout le sujet. La Bible connaît les vies difficiles. Et beaucoup, pour ne pas dire tout, les personnages qui nous sont présentés dans la Bible sont des personnes qui ont passé par des épreuves terribles. Mais pour autant, ici, le livre des Proverbes attire notre attention sur quelque chose de plus profond. Il ne s'agit pas d'une joie passagère ou d'un problème passager, d'une sécheresse passagère, mais il s'agit de quelque chose que nous avons au plus profond de nous-mêmes. Et ici, l'auteur du livre des Proverbes nous encourage à avoir un cœur joyeux. En quoi pouvons-nous être joyeux lorsque nous traversons des difficultés ? Peut-être en nous souvenant qu'au-dessus de nous, à côté de nous, se trouve ce Dieu qui nous aime et qui déploie toute son énergie pour nous permettre d'arriver au bout de notre voyage et d'être sauvés, nous et tous ceux qu'il nous a confiés. Alors, cela, pour moi en tout cas, est le sujet de cette joie intérieure que j'ai et que je veux manifester auprès de ceux qui m'entourent. Oui, cela m'arrive de passer par des moments difficiles, bien entendu, et pour autant, dans ces moments difficiles, cela m'arrive même de pleurer, d'être triste. Mais à l'intérieur, tout derrière tout cela, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'un jour il se lèvera et que mes yeux le verront. Et cela me rend joyeux et m'empêche d'avoir les eaux qui se dessèchent. Sous-titrage ST' 501